Mansour, retour gagnant sur la pelouse du Louis-Michel presque 12-13 ans après. Oui tout à fait, c'est un réel plaisir de revenir au stade de Louis-Michel, ça fait depuis quelques années, en 2002-2003 je pense, ça reste un très très bon souvenir. Donc là je reviens avec l'Eurodense Football à Veyron. Donc voilà c'était une journée très importante pour nous, je pense, pour les deux équipes. Donc voilà aujourd'hui nous avons gagné 2-0 donc nous sommes contents. Voilà donc la finalité c'est que 7 a pris deux rouges dont un... Méritez ce long terme ? Non, sur le premier non je pense pas, le deuxième si. Donc voilà, on connaît le comportement de certains joueurs de 7, ils sont méchants mais bon on sait que le FC7 joue beaucoup sur ça. Donc on s'y attendait. Voilà, nous on s'est concentrés sur notre jeu. Donc je pense qu'on a bien piqué les consignes du coach. Donc la finalité c'est qu'on a remporté les 4 points. Donc le matière est en poche. J'espère que le FC7 va se maintenir dès la prochaine journée. Mansour, tu as pas mal Bourlinguer. Tu continues encore l'année prochaine avec Rodez ? Ou tu envisages d'autres horizons ? Non, honnêtement je me sens très bien avec ma famille. Donc depuis le temps, comme tu dis, j'ai fait quelques clubs entre temps. Non, non, Rodez c'est un bon club familial. Je me sens très bien. Donc voilà, tant que j'ai les jambes comme Christophe Rouve, je vois qu'il joue toujours. Donc c'est très bien. Tant que j'ai la santé, j'espère continuer. Après, s'il y a une bonne proposition ailleurs, je vais réfléchir. J'ai interviewé, il y a quelques temps, l'ancien président a su Emile Alfuso. Il m'avait dit, au cours de cette interview, que sa meilleure pioche, ça avait été toi. Tu gardes quoi de ton passage justement au Football Club ? Oui, ça a fait vraiment plaisir de la part d'Emile. C'est un grand bonhomme de l'époque, qui était président. Je me rappelle, je venais du chômage, de l'UNFP, qui m'avait recruté pour... Sur le capot d'une voiture, il nous avait dit. Oui, exactement. Après toute ma vie. Et je pense que c'est le déclic de ma carrière, étant donné que j'ai fait une grosse saison. De retour à gagnant. Oui, de retour à gagnant. J'ai enchaîné des bonnes performances chaque année. Et je pense que le déclic vient de s'être, honnêtement. J'ai fait une grosse saison. Il y avait de très bons joueurs à l'époque toute ma vie. Avec un bon entraîneur, avec un bon staff, avec des bons dirigeants et surtout un bon président. Bonsoir, merci pour ta disponibilité. Merci, au plaisir. Ce soir est cauchemardesque ce soir et en prime ton expulsion. Est-ce qu'elle est justifiée pour toi déjà ? Ben, ce soir est cauchemardesque. Oui, comme tu dis. Après, voilà mon exclusion. Je pense que je fais faute, oui. Il touche le mec. Après, comme je parle à l'arbitre, il me dit que c'est plus mon geste. Mon geste, c'est qu'il fait peur qu'autre chose. Mais il me dit, par rapport à ton tasse, je suis obligé de mettre le rouge. Le problème, c'est que Wavante Street, qui se fait faucher par derrière, il n'a même pas un jaune. Il prend une nuit rouge. Derrière, 10 minutes après la bataille, il sera en rouge. Et finalement, il gâche tout. Parce que là, je te dis qu'on n'est pas à la pluie. Et derrière, il s'y a manié. Et tout ce n'est pas le même temps. On n'est pas un jour maintenu. Donc, ça va être chaud jusqu'à la fin. Donc, il ne faudrait qu'une autre chose. Sans se cacher derrière l'arbitrage, est-ce que tu penses que 100 et 100, le FC7 aurait tenu ? Ou il y avait quand même certaines lacunes ? Oui. Qu'est-ce que tu en penses à toi ? Moi, je suis d'accord qu'il y avait certaines lacunes. Je voyais, des fois, on était entre deux. Par certains moments, je voyais qu'on se prenait nous des coups. Alors qu'il y a peut-être un moment à la maison, il y a de la même chose à rentrer dedans. Mais bon, après, au moins, ça change de marche. Mais je suis d'accord que sur la première mi-temps, on n'y était pas du tout. Mais bon, après, c'est à 0-0 à la mi-temps. Peut-être qu'on rentre à investir avec d'autres intentions. Et à 11, je pense que ce ne serait pas pareil. Malgré qu'on ne faisait pas du tout un bon match. Comment tu envisages à la fin de saison ? Pour moi, il nous faut une victoire. Une victoire et je pense que le maintien sera acquis. Parce que je ne sais pas le temps de l'hier, le premier dégage. Je crois qu'ils ont perdu, je crois. Je pense qu'il suffit qu'on réussisse à faire une victoire pour être tranquille. Surtout qu'après, dans deux matchs, on les joue. Si jamais on n'est pas un court maintenu... Chancelé aussi, le dernier match qui est derrière. C'est ça, il n'y a rien. Ce n'est pas évident. Ça va être chaud, je trouve bon. Si on arrive à faire un résultat à l'heure la semaine prochaine, je pense qu'on pourrait faire un changement contre... Moi, je pense que c'est un problème. Ouais. Parce que j'étais déjà suspendu déjà contre l'heure. Sur le rapport de l'arbitre. Ok. Si c'est le cas, je te dis à l'année prochaine. Merci à toutes. Merci à tous, faut- s'attendaire. Merci à tous. Sous-titrage ST' 501